M. Kamel Brouhry, bonjour. Bonjour. Alors, la place et la ressource humaine au cœur de la stratégie de développement de la compagnie, c'est l'engagement du PDG actuel de l'entreprise. Est-ce que, quels sont les axes de développement mis en place aujourd'hui depuis ? Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Oui, allez-y. Alors, depuis maintenant quelques mois, nous sommes rentrés dans un processus de restructuration et de modernisation de tous nos processus, de notre organisation. Il est vrai que la ressource humaine est au centre. On ne peut pas vraiment regarder une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit, sans garder à l'esprit que le fondement même de son fonctionnement, le fondement même de son existence, est autour de sa ressource humaine. Alors, partons de là, nous avons lancé un ensemble, un certain nombre de chantiers autour du développement de cette ressource humaine, qui consiste fondamentalement à remettre nos collaborateurs au centre de nos préoccupations. Donc, nous nous sommes lancés dans la revue de tous nos processus en matière de gestion de carrière, en matière de gestion de compétences, de gestion des talents, et revoir même nos processus de recrutement. Mais comment se décline aujourd'hui ce plan de restructuration et modernisation ? Vous avez tout fait ? Vous êtes reparti de zéro ? Non, on ne repart pas de zéro. Une entreprise qui a plus de 50 ans a capitalisé différentes expériences. Ce que cette entreprise est, c'est 50 ans d'existence, de travail, de réalisation. Donc, en fait, nous revisitons nos processus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons vécu beaucoup de changements. Notre environnement, qu'il soit interne ou externe, évolue. Donc, automatiquement, nous devons évoluer avec. Le dernier chantier de ce genre que nous avons lancé, je crois que c'était autour de 2005, où nous avons tracé la vision de la société, autour de ses aspirations, de ce qu'elle voulait être. Entre temps, l'environnement a changé. Notre économie a évolué. Il était temps, et ça tombait à point nommé, pour maintenant revoir encore, replacer un peu notre vision en tenant compte de cet environnement. Alors, il s'agit de quoi maintenant ? Comment se décline cette vision ? Il s'agit de quoi ? Donc, nous avons deux projets fondamentaux dont découle, en fait, tout. Le premier, c'est un track 2030, mais il est au centre de tout, en fait. Je dis deux projets, parce que le deuxième, il s'attaque à un aspect qui est fondateur. C'est carrément nos systèmes d'information. Donc, nous rentrons, je dirais, dans quelques mois, dans l'ère de la digitalisation pure, de tous nos process, de tous nos process, alors sur un track 2030, il revoit tout. Qu'est-ce que nous voulons être d'ici 2030 ? Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre ce que nous voulons ? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et au travers de cela, nous arrivons à la fin de la deuxième phase de ce que nous avons lancé depuis quelques mois, et nous entamons dans quelques semaines, je dirais, le déploiement de tous ces projets. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste donc dans les process, ça consiste en une organisation à même de prendre en charge tout ce développement, et c'est autour de plusieurs dizaines de projets structurants qui va un peu englober tout ce développement. Le deuxième aspect qui va prendre en charge et permettre de réussir tout cela, c'est l'organisation, la mise à niveau des ressources et aussi le système d'information. Mais aujourd'hui, la priorité du PDG, M. Oltradoul, c'est de rétablir la relation de confiance mutuellement partagée entre la direction et sa base, c'est-à-dire les travailleurs. On l'a vu lors de son déplacement à Hassim Saoud la semaine dernière, jeudi dernier exactement, et Hassel Mel, il a voulu créer cette passerelle de dialogue, de concertation, et bien sûr de prise en charge des préoccupations des travailleurs. Tous les travailleurs, y compris les retraités, puisqu'il les rencontre encore une fois ce matin, du côté de Boumerdès, est-ce qu'on peut considérer que c'est une priorité ? C'est une priorité. Déjà, la communication et la relation ? En fait, vous faites référence à Hassim Saoud et Hassel Mel, mais en fait Hassim Saoud et Hassel Mel ne sont que les dernières rencontres. En fait, pratiquement d'une manière, depuis, je disais depuis quelques mois, c'était des visites régulières au niveau de nos différents centres de production, qui fondamentalement, bien sûr, avaient deux axes. D'abord, regarder un peu ce qui se fait au niveau de nos installations, mais aussi rencontrer nos travailleurs, et d'une manière globale, tous nos collaborateurs, et faire en sorte de les écouter, et d'essayer d'apporter des solutions. Au travers de cela, oui, nous avons des orientations très précises sur ces points, et notamment nos ressources humaines, pour que nous développions cet aspect de l'amélioration du climat de nos travailleurs. Sur le plan social, quels sont aujourd'hui les acquis des travailleurs de la Sonatra ? Sonatra qui a connu beaucoup de perturbations ces dernières années. Est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui de stabilité ? Absolument. Dire que Sonatra a besoin de stabilité, je dirais que tout le secteur économique a besoin de stabilité. Sonatra, peut-être que nous sommes l'une des rares entreprises où nous vivons dans une stabilité quasi permanente. Les revendications font partie de la vie sociale d'une société. Nous travaillons main dans la main avec le partenaire social. Nous sommes tout le temps en contact. Quand je dis que c'est un partenaire, c'est au sens propre du terme. Nous sommes partenaires. Les acquis sociaux, en fait, n'ont pas souffert des perturbations de Sonatra. C'est bien l'une des choses qui n'a pas été, ni par l'environnement économique, ni par d'autres perturbations auxquelles on pourrait faire référence. Nous développons encore plus ce partenariat de façon à ce que nous prenions en charge, en temps réel, tout type de revendications. Je vous dis qu'encore une fois, sur les derniers mois, toutes les revendications sont prises en charge, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il y a celles qui peuvent être réglées sur le tas. Il y a celles qui ont besoin de temps. Et donc qui ont besoin, en fait, d'un process pour travailler. Et là, certaines thématiques sont, c'est vrai, des revendications qui ont besoin vraiment de temps. Et là, nous travaillons ensemble avec le partenaire. Mais quelles sont les préoccupations qui ont été réglées au profit de ces travailleurs, qui sont un peu partout, à travers le territoire national, et dans des endroits les plus éloignés, les endroits d'exploitation, par exemple, du côté d'Illizy, ou du côté des frontières tunisiennes, libyennes, ou l'extrême sud du pays, les travailleurs ? À quel type de... Les préoccupations qui ont été prises en charge, peut-être les questions liées à l'éloignement, à la difficulté de travailler dans certains endroits ? Alors, par rapport à... Je reprends ce que vous êtes en train de dire, donc par rapport à l'éloignement, par rapport aux difficultés liées à l'environnement de vie. Alors, son attraque, sur ces points-là, a évolué d'une manière extraordinaire. Toutes nos bases de vie sont des bases de vie à la hauteur, vraiment, de tous les besoins, je dirais, d'un être humain. La prise en charge de l'éloignement, il est pris en charge depuis des années. Nous transportons tous nos travailleurs. Quand c'est éloigné, nous les prenons en charge dans les bases de vie. Sur ce point-là, non, il n'y a pas de revendication particulière. Il peut y avoir des bases de vie qui doivent nécessiter des mises à niveau, mais ça, c'est déjà dans les plans, c'est déjà pris en charge. Alors, une pension complémentaire de retraite, vous réactivez ? Oui. CR, comme vous l'appelez, le PECR ? Oui, donc la pension complémentaire de retraite. Pension complémentaire de retraite. Alors, il faut dire que depuis quelques années, cette pension a vécu quelques dysfonctionnements, je dirais, qui sont devenus structurels en matière de financement. Alors, d'où ça vient ? En fait, les départs en retraite massifs que nous avons eus ces dernières années, qui sont énormes. Combien de départs ? Alors, si nous prenons que sur les 5 dernières années, nous sommes à 15 000. À plus de 15 000. Si nous prenons depuis 2008, c'est la moitié de notre effectif qui est parti. C'est-à-dire ? C'est 23 000 et quelques. C'est énorme. Aucune entreprise ne peut supporter ce type de... Ce qui a mené à quoi en fin de parcours ? Nous avons mis des plans d'action au fil des années qui ont permis un peu de résorber, mais pas de, disons, de récupérer une partie de ce difficile. Sur les 15 000 travailleurs partis en retraite, en fin de compte, nous n'avons récupéré qu'autour de 8 000. Et notre plan tient compte de cela et nous sommes en train de reprendre cela. Alors, vous avez récupéré 8 000, c'est-à-dire à l'issue d'un recrutement qui s'est déroulé l'année dernière. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une équité de chance pour tous les candidats en recrutement au niveau de Sonatrac ? Beaucoup disent qu'on ne recrute que des pistonnés. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Oui, bon, je vais vous répondre comme tout à l'heure. Recruter 8 000 pistonnés, je crois qu'il faut quand même être réaliste. En fait, ce que nous faisons, le processus de recrutement depuis 2014 est basé sur des concours. Alors, celui de 2014, ça a été un concours national. En fait, nous avons recruté 8 000 sur près de 60 000 qui ont déposé leur dossier. Et le processus de concours est totalement, je dirais, transparent. Et ça, il a été audité à plusieurs reprises. Je vous dirais qu'il est vraiment au top. Alors, 8 000 à travers tout le territoire national, les mêmes chances, même ceux pour les résidents au sud du pays, dans le sud du pays ? Absolument, absolument, à chance. Je vous dirais, à compétence égale, en fait, c'est celui du sud qui est priorisé. Maintenant, il peut y avoir des cas, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que lors d'un concours, il sent à chance égale. Mais est-ce qu'on peut considérer que les profils que recherche aujourd'hui Sonatrac sont plus difficiles à trouver ou plus faciles à trouver ? Est-ce que la formation au niveau université ou formation professionnelle s'adapte aux besoins de Sonatrac, monsieur ? Nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais nous travaillons avec les universités pour pouvoir faire en sorte, point 1, d'avoir des candidats pour Sonatrac, avec un niveau tout au moins acceptable. Point 2, que nous diminuons, en fait, les formations que nous faisons nous-mêmes en interne pour pouvoir mettre à niveau ces gens. Je vous dis que les années précédentes, on devait les former pendant 2 ans supplémentaires. C'est une perte pour Sonatrac ? Oui, c'est une perte. 2 ans, nous avons recruté, mais ils ne sont pas opérationnels encore. Alors, nous travaillons avec les universités de façon à ce qu'on adapte les programmes par rapport aux vrais besoins de Sonatrac. Et déjà, là, nous aurons des gens qui sont prêts. Avec un processus de recrutement, notamment parmi les livrables qu'on va avoir sur SH2030, c'est vraiment recruter les meilleurs et ils sont prêts à être. Ceci dit, le on-job training, préparer les gens, ça, c'est nécessaire, nous continuerons à le faire. Mais ça, c'est aussi important, c'est le principe de toutes les compagnies pétrolières à travers le monde. Aucun recrutement ne se fait dans l'immédiat. Il y a une période d'incubation et de formation au milieu de l'entreprise qui peut aller, même pour les compagnies américaines, l'équivalent de 6 mois. Oui, oui, absolument. Vous voulez réduire cette durée à 6 mois ? Oui, absolument. Les derniers que nous avons faits, nous avons fait 4 mois, mais en fait, encore pendant 24 mois, mais le reste des 4 mois, ils étaient en activité au niveau de toutes nos installations. Alors, M. Kemmel Brouri, moi, je reviens sur ce que vous avez donné dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir que vous avez pratiquement, par rapport à vos effectifs, de 2008 à ce jour, perdu l'équivalent d'un peu plus de 23 000 employés. Il y a eu un recrutement l'année dernière de l'équivalent de 8 000 employés. Est-ce qu'on peut considérer que le plus gros de vos recrutements est au niveau du sud du pays, M. Brouri ? Oui, bon, vous savez que toutes nos installations, une bonne partie de nos installations sont au sud, donc fondamentalement, notre activité est très concentrée sur le sud. Je peux vous dire que pratiquement 60% de nos recrutements concernent le sud. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres recrutements, puisque vous avez dit qu'on n'a pas encore atteint l'effectif perdu par le passé, M. Brouri ? Nos plans prévoient sur les 5 prochaines années autour de 12 000 recrutements. Toute activité confondie, je dirais, et toute catégorie socioprofessionnelle. Ça va se faire pour cette année, 2018 ou 2019, M. Brouri ? Vous avez fixé un calendrier. Oui, 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 bien sûr. Chaque année aura son lot de recrutements. 2018 est concerné par près de 3 000 recrutements, un peu plus de 3 000 recrutements. Alors, M. Brouri, sur la question de la qualification et de la formation, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que l'université se rapproche de Sonatrac, ou l'inverse, Sonatrac se rapproche de l'université et de la formation professionnelle pour avoir des recrutements en fonction des profils recherchés par Sonatrac ? M. Brouri, c'est-à-dire des formations à la carte. Absolument. Là, nous sommes au cœur du développement individuel de nos collaborateurs. Alors, point 1. La relation entre l'université et l'entreprise, en fait, elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous sommes en train de la consolider. Différentes actions sont en cours avec différentes universités sur le territoire, que ce soit au sud, que ce soit au nord, pour pouvoir aller vers des programmes orientés par rapport à nos besoins. pour tout ce qui est spécialité liée au pétrole et au gaz. Donc, c'est des actions concrètes qui sont en cours. Nous avons chargé notre corporate université, en fait, l'Institut algérien du pétrole, de se rapprocher de ces universités et elles sont en cours de, disons, de négociations sur les différents voies et moyens pour pouvoir améliorer cela. Mais concrètement, alors, nous entamons, nous voulons que, dès cette année, on puisse lancer des programmes qualifiants avec l'université pour des diplômes de post-graduation spécialisés, donc techniques, orientés, carrément préparés des gens, dès qu'ils rentrent, ils sont prêts à, je dirais, entre guillemets, prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi au bout de 2, 3, 4 mois ? Ah non, ça c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à ce que nous proposons à l'université, c'est qu'ils font leur cursus normalement au sein de l'université et puis ils viennent dans nos installations. Et ça, c'est inclus dans le programme. Donc ils auront les on-job training pendant leur formation. Mais quels sont les profils les plus recherchés au niveau de son attraque, M. Brouilly ? C'est clair, avant tout, d'abord, c'est le réservoir. C'est le forage, c'est l'exploitation des installations, c'est le process. Ça, c'est fondamental pour qu'on puisse tenir en exploitation et maintenir des installations au top de la technologie. Même si elle n'est pas au top de la technologie. C'est-à-dire que nous sommes sur des technologies version 1 et 2, je dirais, ça nécessite, disons, des compétences particulières pour cela. Mais pour les employés qui sont déployés au niveau de certaines bases de vie à l'intérieur du pays, au niveau des frontières, au niveau du sud du pays, avec les difficultés qu'ils rencontrent, et on les a entendues avec le président directeur général de Sonatrac ce matin sur nos ondes, est-ce qu'on peut considérer que vous prenez et vous tenez en compte la pénibilité de certains métiers qu'ils exercent ? Puisque maintenant, même dans la retraite en prend en considération ces aspects-là ? Alors, le régime indemnitaire au sein de Sonatrac est, je dirais, top, est au top. Il est vrai que nous, nous le maintenons, nous faisons en sorte toujours d'aller vers des améliorations. Alors, la pénibilité, elle est prise en considération dans les différentes indemnités que reçoivent nos... Les risques aussi liés au métier ? Absolument. Le risque fait partie de nos métiers. Il est pris en considération. Alors, à chaque fois qu'un problème se pose, nous avons des comités qui sont là, qui sont pérennes. Ce n'est pas des comités ad hoc qui travaillent sur les différentes indemnités à apporter pour pouvoir améliorer, je dirais, le vécu de nos collaborateurs. Et assurer un climat social stable et serein ? Nous avons des indicateurs de suivi du climat social. Je vous dis que, actuellement, c'est vrai qu'on entend des revendications. S'il n'y a pas de revendications, il faut vous poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Tant qu'il y a des revendications et elles sont maîtrisées. Nous savons les prendre en charge et nous les prenons en charge. Je vous dis, actuellement, sur les principales revendications, il y a des comités qui travaillent en partenariat avec le partenaire social. La force de son attrac aujourd'hui, c'est sa ressource humaine parce qu'on a tendance à penser que c'est les moyens financiers qui font une force incontestablement. Alors que c'est la ressource humaine qui est à l'origine de toutes les richesses. Incontestablement. Alors, M. Brouhry, beaucoup de questions des auditeurs qui sont très intéressés par ce que vous êtes en train de déclarer ce matin sur nos ondes. Alors, quel est le sort des milliers de diplômés en raffinage et pétrochimie de Bebzouar qui se trouvent en chômage sachant qu'ils ont effectué leur stage pratique au niveau des raffineries de son attrac ? M. Brouhry, par rapport à cette question, est-ce que vous cherchez des profils ? Voilà des profils ? Nous sommes en train de les prendre. Mais nous les prenons à la hauteur de ce dont nous avons besoin en fait. Il faut considérer une chose et je l'ai posé à différentes entreprises à mes contacts que ce soit au sein de l'enseignement supérieur ou carrément au sein des universités. Il faut que l'université qu'on se rapproche encore plus ce dont on discutait tout à l'heure et qu'on produise par rapport à ce dont on a besoin le marché national. Il y a des spécialités nouvelles. Il faut se réorienter sur ces spécialités. Nous-mêmes, nous avons besoin de nouvelles spécialités et nous discutons autour de cela. Aller former, vous dites, des milliers. Je ne connais pas le chiffre exact. C'est-à-dire que former au-delà de ce que preuvent nos raffineries, peuvent prendre nos raffineries, je pense que le bon sens, là, on l'a mis de côté si on va se dire de cette manière. Alors, M. Brouli, autre question. Pour accéder à Sonatra, il faut de la mer-arifa. Est-ce que c'est le cas ? Je vous ai posé déjà précédemment cette question. Je refuse totalement ce truc-là et je ne l'accepte pas en tant que directeur ressources humaines. Alors, autre question. Je vous le confirme et nous mettons en place, je vous dirais encore, par rapport à ce que nous sommes en train de faire sur Sonatra 930, nous mettons en place des processus totalement transparents et je vous dirais, quand on vous dit qu'on met le digital en place, c'est que nous avons éliminé une grande partie de tout ce qui peut être, je dirais, qui n'est pas transparent. Alors, objectif de la ressource humaine, c'est d'acquérir des talents et les garder. Quelle est la stratégie de la Sonatrac pour atteindre cette stratégie, sachant que la concurrence est rude en milieu du pétrole ? Ça, c'est vrai. Sonatrac 2030, encore, on y revient, leading the change. Nous sommes dans une phase où pratiquement les chantiers actuels que nous avons lancés pour la ressource humaine, c'est la gestion des talents, c'est la détection des talents dès l'origine. Alors, nous avons prévu un procès spécial pour les talents. nous considérons que chaque recrut possède des potentialités. Il faut qu'on les découvre. Et quand elles existent, il faut que nous la mettions dans un processus adéquat et suivi pour faire ressortir ce talent et le mettre à la disposition de la société. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui si la formation au niveau université ne répond pas véritablement aux attentes de la Sonatrac par rapport au profil recherché, puisque vous avez dit nous sommes en contact avec l'université, nous sommes en contact avec la formation professionnelle, nous allons demander à travailler ensemble pour exiger certains profils. Si vous n'êtes pas satisfait, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour vous de créer par exemple une école spécialisée à l'image de ce qu'on fait, par exemple, ce qu'a fait la Banque d'Algérie et autres institutions, M. Bourouvi ? Je vous disais que nous avons un outil... Vous avez l'école pétrole déjà à Beaumerdès. Oui, alors, l'école, l'Institut algérien du pétrole, nous sommes en train de le développer. Il y a un plan directeur de développement de cette école pour qu'elle aille vers ce qu'on appelle en fait une corporate université, donc une université d'entreprise qui est là à même de prendre en charge les déficits ou les gaps de compétences que nous avons sur les nouvelles recrues, mais aussi de maintenir, et c'est ça l'un des plus importants, c'est que pour tous nos collaborateurs, pratiquement 50 000, nous arrivons à 49 000 collaborateurs actuellement, qu'ils puissent disposer de formations continues. C'est pour cela d'ailleurs que parler de 50 000, il faut passer sur des outils nouveaux. Et là, nous mettons en place, nous travaillons dessus actuellement, sur le e-learning de façon à ce que chacun, ce n'est pas à son choix en fait, c'est-à-dire que pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il puisse suivre un certain nombre de formations à travers de plateformes électroniques qu'il peut faire de chez lui à n'importe quel moment, et il est évalué, et ils sont évalués en même temps. Mais est-ce qu'on peut considérer que la stratégie mise en place aujourd'hui, parce qu'on a un traque, répond aux normes, elle est identique à celle, par exemple, pratiquée par les grandes compagnies pétrolières, à l'image de BP, et Staltoil, et toutes les autres compagnies mondiales ? Ça me plaît que vous disiez cela, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons conçu sur les best practices. C'est les meilleures pratiques dans notre domaine oil and gas, nous sommes en train d'aller vers cela. Et la gestion des talents, nous nous sommes mis à ce niveau. Mettre un système d'information adéquat, nous avons mis, nous sommes en train de mettre en place, d'implémenter le meilleur système d'information le plus adéquat pour les compagnies oil and gas. Alors pourquoi, à chaque nomination de nouveau dirigeant, vous changez votre politique de gestion, en particulier au niveau de la ressource humaine ? Aucune n'est arrivée à bout. Est-ce qu'on peut considérer que cette instabilité aussi fragilise le personnel de son attraque ? C'est une question d'un auditeur, M. Brorich. Oui, alors, ce n'est pas un changement de politique, en fait. Ça fait quelques mois que je suis au niveau des ressources humaines, j'ai fait le point. Nous sommes en fait, à chaque fois, ces chantiers-là ont été lancés. L'instabilité est liée pour quelque chose, ça c'est certain. C'est-à-dire que quand on arrive, on reprend, on regarde, et ça fait, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de revoir à chaque fois. Mais ces projets-là ne sont jamais arrivés au bout de leur concrétisation. Nous sommes dans une phase avec une stabilité qui est actuellement reconnue même par les travailleurs. au-delà de ce que peuvent être les revendications et c'est tout à fait normal. Donc, quelqu'un qui revendique pour telle ou telle chose, nous prenons en charge. Mais nous sommes rentés dans une phase de stabilité. Nous y croyons. Et encore mieux, nous croyons fort en notre futur. Et nous sommes en train de construire. Alors, comme toutes les entreprises publiques, la Sonatrac est-elle surpeuplée de personnel payé à ne rien faire ? Je veux bien voir ces études. Je vous dis, juste à titre d'exemple, c'est qu'avant de recruter, pour que vous le sachiez, c'est qu'en interne, on fait ce que nous appelons une bourse d'emploi. Nous mettons le poste en bourse et il sort sur toute notre plateforme intranet et c'est au bout de trois à quatre fois que nous allons vers un recrutement externe. Alors là, si ce n'est pas un indicateur, je voudrais bien savoir quel est l'indicateur qui dit que nous sommes en pléthore. Dire que nous sommes peut-être pas dans une phase optimisée, je vous dirais probablement oui. Et là, c'est l'une des étapes que nous sommes en train de faire actuellement. Mais quel est l'effectif global de Sonatrac aujourd'hui ? 49 000. 49 000. Un peu moins, je dirais, mais je vous donne un chiffre rond. Même plus dans le sud, 60% des effectifs concentrés au niveau du sud ? Absolument. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce nouveau déploiement, puisque maintenant, aujourd'hui, la Sonatrac ambitionne d'aller vers d'autres aspects de sa production, notamment dans, par exemple, l'exploitation de la pétrochimie. Est-ce qu'il y aura d'autres recrutements avec des profils bien spécifiques, M. Broury, très rapidement ? À tout nouveau projet sans lot de recrutement, en tenant compte des effectifs en place, bien sûr. Alors, pour accéder, par exemple, à une formation au niveau de Sonatrac pour être recruté, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment faire, M. Broury ? C'est une question d'un étudiant qui vous pose la question. Non, non, on ne forme pas de cette manière. En fait, selon nos besoins, selon le niveau des recrues, nous lançons des formations pour ces recrues. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus, de ce qu'on appelle un processus formation-recrutement. Mais il ne s'agit pas d'aller, ça m'était arrivé quand j'étais au niveau de l'Institut Algérien du Petro que les gens se présentent et me disent je veux m'inscrire pour être formé ici et être recruté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est le plan recrutement qui définit tout le reste. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit j'ai été recruté au niveau de l'Astonatrac, je travaille, j'exerce actuellement mais je n'ai subi aucune formation. Quel est votre commentaire M. Bourlouli puisque vous avez dit que certains on les met en incubation pratiquement deux années. Je ne sais pas combien de... Alors, il faut savoir que sur certaines spécialités et sur certaines fonctions on ne forme pas dès l'entrée. Mais le programme de formation concerne et concernera et continuera de concerner encore mieux avec la nouvelle plateforme e-learning que nous mettons en place tous nos collaborateurs. Ça, c'est une obligation par rapport à notre environnement et par rapport à notre développement. La personne qui dit qu'elle n'a pas été formée ça peut arriver mais ça dépend combien de temps qu'elle est à Sonatrac. Donc il faut d'abord qu'on définisse un peu ses gaps et sur quoi nous allons la former. Je vous dis que 35% et c'est notre moyenne 35% de la population de Sonatrac est formée chaque année. Alors, des majors de promotion pourquoi ne pas aller vers ce profil au niveau des universités ? C'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire vous rapprochez le plus de l'université ? C'est ce que nous allons faire. La nouvelle démarche que nous sommes en train de mettre en place en fait nous avons conçu un système qui fait que Sonatrac propose en fait trois promesses dont l'une d'elles c'est une promesse de carrière au sein de Sonatrac et avec un parcours de carrière qui auparavant en fait n'apparaissait pas. Maintenant il va apparaître pour chacun. Ils vous disent justement qu'en est-il de l'évolution de carrière du personnel de Sonatrac ? Nous mettons tous les dispositifs en place. Tout est transparent tout est accessible tout peut se voir et dès que vous digitalisez c'est la transparence. Monsieur Kemal Bourguerie merci d'avoir répondu à nos questions ce matin et merci d'avoir été avec nous et bien sûr bonne fête à tous les travailleurs de Sonatrac à l'occasion du 24 février et également à tous les travailleurs à l'occasion bien sûr de la fête aussi. Oui ? Merci bien. Je voulais aussi je voulais conclure pour souhaiter la bonne fête à tous nos collaborateurs. C'est une fête qui est nationale en fait et qui a été à l'origine d'une deuxième indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup à bientôt bon week-end Merci bien au revoir.